Bonjour Mesdames, Messieurs. Communiqué numéro 79 sur l'évolution de la pandémie COVID-19 au Sénégal. Ce mardi 19 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 930 tests réalisés, 73 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,84%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 68 contacts suivis par nos services, 5 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Grand-Médine 1, Dakar-Federbe 1, Iof 1 et Touba 2. 57 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 9 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 2617 cas ont été déclarés positifs, dont 1133 guéris, 30 décédés et donc 1453 sous traitement. Le Sénégal vient d'enregistrer deux nouveaux décès liés au COVID-19, ce qui porte à 30 le nombre total de décès liés à l'épidémie. Le premier est un patient âgé de 73 ans et résident à Grand-Yorf. Il est décédé le lundi 18 mai 2020 à 20h au centre de santé Nabil-Chouker. Le second est un patient âgé de 86 ans, résident à Dakar. Il est décédé le 16 mai 2020 dans une structure de santé privée de la place. Le résultat de l'examen effectué sur la victime est revenu positif. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles attestées et exhorte au respect site des mesures de prévention collective et individuelle.